Musique Tcho tcho les petits loups, bienvenue, welcome avec la Skiller 85 J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, malgré le confinement On a quand même un petit rayon de soleil, même si chez moi il y a un petit peu de vent quand même Donc cette petite vidéo, aujourd'hui, j'ai envie de dire une série de vidéos J'ai quelques petites choses à vous annoncer Et juste après je vous montre un des premiers produits, j'ai envie de dire spécial confinement On va rentrer dans une série de vidéos presque spécial confinement Avec des engins pour jouer à l'intérieur, des engins tout petits, tout petits, miniatures Vous avez eu un exemple dans l'outro de ma dernière vidéo Vous avez également ici un autre petit indice Sur quelque chose qu'on va voir et dont je suis absolument fan de chez Fan Ça faisait longtemps que je n'avais pas été fan comme ça d'un produit Et entre nous, Yacine est tout aussi fan que moi Donc il y a de grandes chances qu'il y ait compète dans pas très longtemps Bref, donc ouais, toute une petite série de produits spécial confinement Spécial aussi arrivée de Noël parce que ça va être le temps des cadeaux de Noël je pense Et là, on va rentrer sur des produits qui sont vraiment, je trouve personnellement vraiment sympa Abordable surtout, pas cher du tout Et pour petits et grands Aujourd'hui, avant de vous montrer ce dont on va parler Juste un petit retour sur le concours permanent Donc j'en ai discuté un petit peu avec certains abonnés J'ai écouté des remarques qu'on m'avait faites Le fait de proposer que je tire 4-5 numéros Et que le premier qui se manifeste avec son numéro gagnant puisse remporter C'est vrai que c'est pas forcément bien Parce que tout le monde n'a pas les mêmes horaires Tout le monde n'a pas les mêmes possibilités Donc, ayant bien réfléchi Je pense que je vais trouver quelque chose qui va plaire à tout le monde À partir du moment où je vais faire un tirage au sort Pour le concours permanent Je vais attendre 15 jours C'est-à-dire l'autre tirage au sort pour le concours permanent Ce qui s'est passé là Et au bout d'une semaine Si j'ai personne des deux qui se sont manifestés Ça voudra dire à peu près tous les mois Grosso modo Si au bout d'une semaine personne ne s'est manifesté Je ferai un tirage dans la vidéo directement avec vos commentaires Tout simplement Donc, bien sûr, je vous préviendrai Dans quelle vidéo c'est Je pense qu'on fera peut-être ça dans la prochaine vidéo Je ne sais pas Je vous le dirai en tout cas en début de vidéo Et en fait, je tirerai au sort dans les commentaires Je ne sais pas ce que je vous demanderai de me mettre en commentaire On verra bien, j'improviserai Mais en fait, les cadeaux que j'ai mis en jeu Eh bien écoutez, j'en mettrai un ou deux Directement en jeu dans la vidéo Ça voudra dire que vous avez maintenant deux chances Avec le concours permanent Soit vous pouvez tirer au sort Avec votre numéro de commande directement Dans les 15 jours du concours Puisque c'est tous les 15 jours que je fais un tirage Et si personne ne réclame son lot Je remettrai les cadeaux en jeu dans une vidéo Directement avec les commentaires Mais les cadeaux ne seront pas perdus Vous avez vu le postillon qui est parti ? Je l'ai vu moi Donc voilà, comme ça tout le monde sera content Et de toute façon, il y aura encore d'autres concours En parlant de concours Un live est prévu le 10 à 18h Je vous le redirai si jamais ça doit changer C'est prévu Mais je vais voir avec le confinement Il devait y avoir Yacine avec moi Et tout ça, je ne sais pas si on va pouvoir Bref, normalement un live est prévu Le mercredi 10 à 18h Voilà Live pour bien sûr le double 11 Vous savez, les promos du 10, 11, 12 de Banggood J'ai fait une sélection de produits que j'ai commandé D'autres que je n'ai pas commandé parce qu'on les connaît déjà Voilà, donc on fera encore un live assez sympa Cette fois-ci, je partagerai en public Promis Pour avoir un peu plus de 80 personnes Et surtout, il y aura encore des cadeaux Des récompenses pendant ce live Bien évidemment Et de la bonne humeur J'espère, je compte sur vous Donc voilà Ceci étant dit Je vous en reparlerai bien sûr un peu plus tard Aujourd'hui, je vais vous parler du E-129 De chez Yacine Un super mini hélicoptère Dont je suis tombé amoureux en tant que débutant Vous le savez Je pilote un hélicoptère qui a un GPS Et tout le bourzin Je ne suis pas pilote d'hélicoptère du tout Donc je suis ultra débutant Et j'ai trouvé ce petit joujou Extrêmement sympathique J'ai vu quelques vidéos test Il m'a l'air ultra résistant Et en plus, super facile à piloter Et cerise sur le chapeau Je sais, ça ne se dit pas Il n'est pas cher Ça veut dire que Je vous parle du prix tout de suite L'hélico avec une batterie Est vendu je crois 41€ Avec trois batteries Il est vendu 45€ Et avec quatre batteries Il est vendu 48€ Mais j'ai trouvé un coupon Qui met celui avec trois batteries A 38€ Donc, l'hélico La radiocommande Tout RTF Plus trois batteries 38€ Pour ceux qui voulaient Un beau petit cadeau de Noël Ou s'initier à l'hélicoptère Vous allez voir Qu'il est très sympa Ouais, je l'ai testé Juste avant, bien sûr Je l'ai reçu Je l'ai déballé Je l'ai testé tout de suite J'en pouvais plus d'attendre Allez, on ouvre tout de suite Et on découvre ce petit hélicoptère E129 Pour ceux qui ne l'ont jamais vu Donc, un petit manuel d'utilisation Bien sûr Donc là, bon A part regarder les photos C'est tout en anglais Bien sûr Mais ça vous explique un petit peu A quoi servent les boutons Alors, je l'ai vu en mode 1 Et en mode 2 Mais apparemment Il y a un bouton Je ne savais pas à quoi il servait Qui peut passer la radiocommande Du mode 1 au mode 2 Il faudra qu'on teste ça tout à l'heure Quand on ira le faire voler Je n'ai pas encore essayé Le principe de charge des batteries Donc, vous avez un USB Voilà Moi, il est branché ici Avec des petites batteries propriétaires Oui, c'est du propriétaire Mais vous pouvez en avoir Trois ou quatre dans le bloc Donc, c'est plutôt pas mal Et vous avez un chargeur USB Qui met environ 60-70 minutes Une heure pour charger une batterie Et vous avez 15 minutes de vol Donc là, le témoin s'allume Quand ça s'éteint C'est que la batterie est chargée Tout simplement On a un système de démarrage Un système de décollage Atterrissage Et une calibration du gyro Sinon, le gros intérêt Tiens, on a même un peu déclaté du montage Le gros intérêt C'est vraiment la résistance de ce produit Donc, le voici dans la boîte Ça, ça ne sert à rien La petite radiocommande E-Shine Ici, qui fonctionne avec quatre piles LR06 On n'a pas de bouton sur l'arrière On a deux boutons sur le dessus Donc, deux sticks avec retour de force C'est pour ça qu'on doit pouvoir passer Du mode 1 au mode 2 Alors, ce bouton-là C'est décollage Atterrissage automatique Ou coupure des moteurs Si on le maintient Pour démarrer On va mettre les deux sticks Tout en bas Aux opposés Ici Et pour arrêter les moteurs C'est la même chose Sinon, quand vous atterrissez Vous descendez Vous descendez Au bout d'un moment Il va s'arrêter tout seul Le bouton de mise en route Ici Et on a trois boutons de trim Translation droite-gauche Avant-arrière Et rotation Et celui-ci C'est pour passer Hop De la vitesse 1 Ah, il faut avoir démarré Attendez Hop Je fais comme si je me connectais Voilà, on pousse Là, on est en 2 Là, on est en 1 Donc, deux vitesses différentes Et apparemment Pour passer en mode 2 Il faudrait maintenir ce bouton-là Et allumer On va vite le savoir Et oui, ça fonctionne Puisque maintenant Le throttle est là Donc, je ne sais pas pourquoi Ils ont mis un mode 1 Et un mode 2 Puisque là, apparemment On peut faire les deux Avec la radiocommande Je remets en route Sans rien toucher Et je déverrouille Avec la gauche Donc, le throttle est ici Tout simplement Donc, voilà Mode 1, mode 2 C'est encore mieux que je pensais Hop Donc, bien sûr Donc, bien sûr Les petites batteries Ici, ce sont des 300mAh En 3,7V Tout simplement Ça se recharge en micro USB Et ça se clipse Tout simplement Dans l'hélico On va voir ça ensemble Vous avez Deux pales de rechange Ainsi que Un petit rotor de queue Une petite clé BTR Deux petites jonctions Ici Qui servent pour les pales Bien sûr Si jamais vous cassez Et un petit tournevis Voilà le petit hélico On va en parler Bien sûr Un peu plus précisément Mais il paraît Qu'il est super solide Et fin du fin J'ai trouvé dans la boîte Je ne m'y attendais pas Je n'avais pas fait attention Quand je l'ai commandé Un gros tapis de souris Comme ça Un pad de décollage Et d'atterrissage Rien que pour ça Je trouve ça super sympa Donc, tout le petit ensemble ici Comme je vous ai dit Avec le coupon promo A 38€ Franchement Je n'ai pas trouvé ça excessif A partir du moment Où ça fonctionne Bien sûr Et que ce soit amusant Si ça ne fonctionne pas Même 20 balles C'est trop cher Donc, on a vu Pour la radio commande Maintenant Le petit engin On a un petit carénage Une petite coque En plastique dur Alors là Super costaud Pour le poids de l'engin Tiens, je ne l'ai même pas pesé Donc, c'est aussi Ce qui fait qu'il est très costaud C'est qu'il est super léger Et c'est des matériaux solides Comme vous le voyez là Le train d'atterrissage Est hyper souple Donc, ça peut prendre des chocs Ça absorbe vraiment les chocs On a une petite tige en carbone Carré Section carré De 2,5 mm Donc ça C'est résistant aussi Ce n'est pas flexible du tout Donc, il y a très peu de chances Que vous cassiez ça A mon avis Ce qui craint le plus Sur ce télico Ça va être les pales Même si Elles sont super costauds Comme vous le voyez Elles ne sont pas cassantes du tout On peut y aller Donc, ce qui peut péter C'est les pales Forcément Selon ce que vous allez toucher Et ce qui peut s'abîmer aussi Je pense Ça va être Ce petit engrenage Ici Alors, peut-être pas celui-ci Mais je pense que c'est ça Qui va pouvoir s'abîmer Si jamais vous bloquez les pales Quelque part On va pouvoir faire sauter des dents Mais je pense que ça Ça doit être retrouvable Assez facilement On verra avec E-Shine Mais je pense qu'ils fourniront Un petit peu de pièces de rechange J'espère Mais en attendant Ça m'a l'air vraiment costaud J'ai pris 2-3 pelles A l'intérieur Et à l'extérieur Et pour l'instant Je n'ai pas pété une dent Je n'ai pas pété une pâle Tout va bien Donc, matière ABS C'est vraiment costaud Tout ce petit montage plastique On va l'ouvrir Hop Et voir comment il est fait Un petit peu Donc, on a un gros moteur Brushed 85-20 Un plus petit à l'arrière ici Donc, c'est des moteurs Qui résistent à haute température Selon ce qui est marqué Sur la fiche produit Donc, ça veut dire Que ça ne va pas se démagnétiser Trop trop vite On devrait avoir Une bonne durée de vie quand même Une petite carte de vol ici Avec les deux emplacements moteurs Avec également Les branchements cerveau On voit qu'on a un cerveau ici 2G 2g Donc, ça suffit largement Pour faire fonctionner Notre petit machin Donc, voilà Pas grand chose d'autre A dire sur le montage De ce petit chose On a un petit LED Une petite LED A l'arrière également Elle va clignoter au départ Ou elle va clignoter Jusqu'à ce que vous Preniez la connexion Elle peut clignoter également Quand vous faites le calibrage Ensuite, elle va passer en fixe Puis, elle se remettra A clignoter Quand vous arriverez En fin de batterie Pour vous signaler De vous poser Tout simplement Donc, voilà Pour ce petit joujou Franchement, c'est mignon comme tout Ça m'a l'air vraiment costaud Pour un tout petit engin Moi, je me rappelle A l'époque J'ai piloté Les premiers petits hélicos Les Silverlit Je ne sais pas si vous connaissez Si certains connaissent Parmi vous Mais oui, s'il y a des fans d'hélicoptères Vous avez dû craquer un jour Pour un Silverlit Et c'est vrai que c'était marrant C'était rigolo C'était à peu près pilotable On y arrivait Mais là, on arrive à quelque chose De vraiment, vraiment fait Pour les débutants On a donc quelque chose de résistant Quelque chose d'endurant Puisque 15 minutes de vol C'est plutôt pas mal Avec une petite batterie comme ça Surtout si vous en avez 3 ou 4 Et on a un maintien d'altitude Avec un décollage Atterrissage automatique Et deux vitesses de vol Mais le fait d'avoir Un maintien d'altitude Ça veut dire qu'on va même Pouvoir piloter à la maison Sans problème Alors attention On les plante quand même Parce que sinon Au moment on ne va pas être contente Moi la mienne Elle ne serait pas contente Mais j'ai été surpris Par la précision du vol Je pilote à la pince Avec cet hélico Parce qu'on peut faire Vraiment des choses Toutes douces Toutes fines Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Directement dans mon salon Salle à manger là-bas On a un petit peu plus De place qu'ici Mais je pense que Je peux le faire décoller Quand même ici Histoire de vous montrer Que pourquoi pas Pourquoi pas Dans un tout petit espace Alors Je me suis rendu compte Qu'au décollage Il avait tendance A partir un peu Sur la gauche Le mien Alors je ne sais pas S'ils font tous ça Mais pour votre premier décollage Essayez d'avoir Un peu de place Autour N'allez pas décoller Par exemple Entre deux trucs comme ça Ce serait ridicule Vous êtes sûr D'aller toucher quelque chose Donc il ne part pas D'un seul coup Mais il a un petit drift Sur un côté Le temps de le redresser Tout simplement Donc pour la mise en route C'est assez simple On va d'abord Mettre en route la radio Tiens je vais tester le mode 1 Je maintiens J'allume la radio Tac Ensuite je mets les connexions Vers le haut Je clipse La batterie dans l'hélico Ça clignote Donc là il attend la connexion On va faire au bas Alors normalement C'est avec le trotol Ici en mode 2 Je vais le faire avec celui-là Là j'ai pris la connexion Maintenant je vais faire un calibrage Hop Les deux à gauche Ça bip Et ça clignote Et là il est prêt à décoller Donc pour tester le mode 1 Je vais juste décoller Et atterrir Parce que je ne suis pas fortiche En mode 1 Je vais le croûter Dans un petit espace Comme ça Je veux juste voir Si ça fonctionne Donc je mets les deux sticks Sur les côtés Je pousse le trotol Ici Et oui je suis inversé Hop Je maintiens les deux boutons Comme ça On va tester les crashs Donc le voilà Beau petit crash Je vérifie Quand même Des petites frottures là Mais pas grand chose Rien de cassé Tout va bien Les dents Tout va bien aussi Donc vous voyez Premier beau crash Ah si J'ai attrapé Les cheveux J'en ai pourtant pas beaucoup Alors pour les cheveux Je pense que le mieux C'est peut-être de retirer Le rotor Voilà Et comme ça On peut tout retirer D'un seul coup On peut même se les replanter Sur le crâne Directement Tac Donc Le mode 2 Le mode 1 Fonctionne Alors je recommence Parce que moi Le mode 1 Ce n'est pas du tout mon truc Disons qu'il m'aurait fallu Un peu plus d'espace Pour tester Parce que quand on a Surtout en cas de De manœuvre d'urgence On a les réflexes Qui reviennent Et j'ai voulu contrer Tout de suite Je suis parti dans l'autre sens Vous voyez bien Donc je démarre normalement Ici Et je fais au bas Avec le throttle Qui maintenant Est à gauche C'est beaucoup mieux Donc je redémarre Un petit calibre Ouais après un choc Il vaut mieux calibrer quand même Je lance Ici Et je vais mettre Un petit décollage Hop Et je redresse tout de suite Alors on va trimmer A droite Voilà Encore un peu Donc n'hésitez pas A trimmer Dès le départ Pour l'aligner On va essayer De ne pas rester trop près D'une surface Parce que sinon On est perturbé Automatiquement Voilà Je trim Hop là Il faut que je trimme Un peu vers l'arrière Voilà Et bien ça y est On est pratiquement stable Regardez ça Et vous voyez Je vole dans vraiment Un tout petit espace Là je vais me refaire la coupe Donc je reste en vitesse 1 Pour là On va se faire un petit tour Du propriétaire Hop Je baisse un peu Voilà Et on va se poser On va aller dans Dans une pièce Un peu plus grande Tiens je vais appuyer Sur atterrissage automatique Tac Et je le pose dans ma main Directement Je vais même baisser Mais je pense que ça va se couper Tout seul Voilà Une fois que vous l'avez dans la main Il ne faut pas baisser la main Parce que sinon Il a l'impression Qu'il continue à descendre Donc une fois que vous l'avez dans la main Si jamais vous l'attrapez à la main N'hésitez pas à remonter un petit peu la main Hop Pour lui dire qu'il est vraiment posé Allez On va tester ça dans le salon Donc on va choisir Un espace Où On est un petit peu tranquille autour On utilise le tapis de décollage Bien sûr Mettez le bien Le nez vers l'avant Quand vous décollez De façon à ne pas être perturbé On va faire un décollage automatique Cette fois-ci Mais je garde mon doigt Sur le stick de droite Pour le redresser Si jamais il part un peu au décollage Vous voyez Hop Je le redresse Alors il va peut-être falloir Retrimer entre deux vols Vous voyez là C'est pratiquement stable Je peux mettre Non J'allais mettre du trim Mais vous voyez Ce n'est même pas la peine Là il part un peu en avant Je trim un peu sur l'arrière Voilà Ce n'est vraiment pas violent Regardez-moi ce petit joujou Allez on va se faire une petite balade Tranquillement C'est tout doux Il ne fait pas beaucoup de bruit Donc pilotage normal Bien sûr On a les translations Droite et gauche Alors c'est vraiment proportionnel Vous voyez Je pousse un tout petit peu à gauche Il se déplace légèrement On a la marche avant La marche arrière Ici Et la rotation Ça répond vraiment super bien Donc là on est en vitesse 1 Donc vous voyez La rotation par exemple En vitesse 1 Si je passe en vitesse 2 Donc en poussant celui-ci Vers le haut Regardez la rotation C'est beaucoup plus rapide Je repasse en 1 Hop Et ça ralentit la rotation Donc on ne perd pas beaucoup d'altitude Apparemment Donc ça répond vraiment bien Hop là La hauteur se règle aussi assez facilement Ça j'aime bien Ok Donc on va se poser Et on va aller faire un tour dehors Même s'il y a un petit peu de vent Alors quand vous vous posez Ce n'est pas évident D'être bien bien précis Parce que dès qu'on se rapproche du sol On a énormément de perturbations Mais justement C'est l'entraînement qui fait ça Là on se rapproche du pad Et on balance tout vers le bas Et on contrôle avec le stick Bien sûr Et voilà Et bien écoutez C'est plutôt pas mal Allez on va tester dehors Donc on a une belle piste de décollage Le terrain de pétanque Ça devrait le faire Donc voilà il y a un peu de vent Vous voyez l'arbre là-bas qui bouge Et le moulin qui tourne Donc on va voir comment ça fonctionne Avec le vent Décollage automatique Vous voyez Petit décalage sur la gauche Léger Alors il y a une distance de pilotage De 80 à 100 mètres Donnée Mais je ne vous conseille pas Parce qu'il est vraiment petit Alors on va voir si ça répond bien Donc là je suis en vitesse 1 C'est plutôt pas mal Je reprends de l'altitude On voit les petites vibrations Avec le vent On va passer en vitesse 2 Hop je baisse en hauteur Voilà Je passe en vitesse 2 Tac Donc là on a un peu plus de répondants Je mets un peu de gaz Wow Ah ouais en effet Regardez Alors attention Parce que vous pouvez perdre de l'altitude En vitesse 2 Si vous poussez à fond dans les manches Hop là J'ai le vent qui m'emmène là-bas Faut que je fasse attention Ouais faites gaffe Si vous n'avez pas trop de place Ah ouais ça répond tout de suite Même au niveau des gaz Ça répond bien en vitesse 2 Le vent vient vers moi là Donc c'est bien Ça ne va pas me l'éloigner Ah En fait le vent est comme ça Donc c'est pilotable Je pousse à fond en avant Ah ouais Il perd un peu d'altitude Face au vent forcément Mais en tout cas Il est carrément pilotable Il n'y a pas de soucis On va éviter le crash Même s'il est costaud Je vais partir en rotation à fond Hop là Faut que je le perde au dessus de la maison Donc voilà le genre de petit engin Qu'on va pouvoir piloter chez soi Même si on n'a pas trop de place Je vais repasser en vitesse 1 Tac En vitesse 2 Il a vraiment énormément de répondants Je couche en translation Ah ça marche vraiment bien Si vous avez une grande maison C'est que du kiff Allez on va essayer de voler en rase-motte Je vais perdre de l'altitude Ah j'ai du mal à reculer là J'ai le vent qui m'emmène dans le trou Ouais c'est bon Ça recule quand même Allez on va se faire un petit vol tout doux Je surveille la LED On va voir si ça ne se met pas à clignoter En tout cas il est hyper précis Bon le vent on sait que ça perturbe aussi Pour le maintien d'altitude Ah il reprend tout de suite Dès qu'on met un coup de gaz Là coup de gaz Hop Directement Ah ça y est ça clignote à l'arrière Bon j'avais déjà volé Mais 15 minutes d'autonomie Ouais c'est vraiment sympa Pour ce petit engin Allez atterrissage automatique Clique Et je le dirige Simplement pour contrer Et voilà Yes Je peux couper plus vite Oh bah non faut pas y toucher Il va se couper tout seul Yo Yep les amis Donc voilà pour ce petit pack de vol débutant Bravo E-Shine encore une fois Franchement tu me régales Alors j'en ai pas testé beaucoup Des petits hélicoptères Mais celui-ci m'a attiré Je sais pas pourquoi Si le prix déjà Et puis une ou deux petites vidéos Que j'avais vu Une de Alishan Mao Qu'a été le craché volontairement Sous des escaliers Etc Il a juste Au bout d'un moment Fini par abîmer une petite hélice Manger deux trois dents d'engrenage Mais il faut vraiment vouloir y aller Si vous faites attention Il n'y a pas de raison Si vous ne cherchez pas Les galères J'ai envie de dire Vous pouvez vraiment le piloter Tranquillement Prenez votre temps déjà Et mettez vous dans un espace Où vous n'avez pas trop d'obstacles Autour de vous Je pense que vous réduirez Les soucis de touchette Et de casse A mon avis Donc voilà Pour ce petit pack E-Shine Avec le petit E-129 Franchement Très beau joujou Je ne suis pas déçu Du déballage Au pilotage C'est que du bonheur Franchement Pour un débutant Ça permet d'avoir Vraiment les bases Et on peut aussi se surprendre J'ai hâte de tester Par un jour Sans vent Vraiment Ou dans une salle Omnisport Parce que je pense Qu'il y a vraiment Vraiment moyen de s'amuser Même si on ne peut pas faire De tonneau Ou de figure D'acrobatie On peut quand même Prendre de la vitesse Et faire des gros virages A 180 Etc Il y a vraiment Moyen de s'amuser Sinon Bien sûr Un concours D'atterrissage De précision Etc Je pense qu'il y a pas mal A faire avec ce petit engin Donc voilà Dites moi dans les commentaires Si ce petit joujou Vous plaît Comment vous le trouvez Moi la note sera bonne Parce que Encore une fois Je parle du rapport Qualité prix Et que ce soit Autonomie Résistance Etc Pilotage Je pense qu'il mérite Une bonne note Je lui mettrais facilement Un petit 19 sur 20 Parce que je prends en compte Mon coupon Qui permet de l'avoir A 35 ou 38 euros Avec 3 batteries Et je trouve ça énorme Voilà Donc merci à tous D'avoir suivi Merci encore A vous d'être là Et puis Je vous tiens au courant Pour la suite Pour le live Et pour les cadeaux Restez à l'écoute Donc merci encore une fois A tous Pour votre soutien Et moi Il me reste plus qu'à vous dire Là dessus Surtout Portez-vous bien Et à très bientôt Dans mes vidéos Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Eh 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 Eh